Breaking New, Breaking New, Breaking New République démocratique du Congo Le nouveau gouvernement met l'emploi et la sécurité au centre de son plan quinquennal Merci de rester sur CNN Breaking New, Breaking New L'Assemblée nationale a investi le nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo dans la nuit du 11 au 12 juin 2024 au Palais du Peuple à Kinshasa Le 29 mai 2024, le président de la République démocratique du Congo Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo a présenté son premier gouvernement du second mandat Celui-ci est composé de 55 membres, dont le Premier ministre, chef du gouvernement Madame Judith Soumenoua-Toulouka, un membre de l'opposition et deux membres de la société civile Les femmes représentent 31% du gouvernement Le Premier ministre, chef du gouvernement, a présenté devant le Parlement le programme d'action de son gouvernement Un plan qui couvre la période allant de 2024 à 2028 est estimé à près de 93 milliards de dollars, soit 18 milliards de dollars par an La stratégie de la diversification de l'économie et la création de la chaîne des valeurs est mise en avant pour créer plus d'emplois Un projet de création d'une base exhaustive de données des compétences est en préparation Cela permettra d'avoir le profil des compétences géolocalisées pour dégager les gaps au regard de la demande sur le marché en vue de proposer des politiques adéquates et adaptées Le travail en cours pour la police nationale congolaise permettra de renforcer les capacités de réaction de la police Le programme du gouvernement préconise l'accroissement des crédits budgétaires alloués à l'effort de la guerre et de la sécurité Les six engagements du second mandat du chef de l'État congolais, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo qui est au pouvoir depuis janvier 2019 et réélu en décembre 2023 avec 73% des suffrages exprimés doivent être réalisés par le nouveau gouvernement de la République Démocratique du Congo Il concerne notamment la sécurité, l'emploi, la diversification économique, la préservation du pouvoir d'achat des ménages le renforcement de l'efficacité du service public et l'accès aux services de base La plus grande tâche qui nous attend est celle de bâtir une nouvelle économie plus diversifiée, plus créatrice d'emplois Qu'il s'agisse des infrastructures routières, portuaires, ferroviaires ou aéroportuaires des écoles ou des hôpitaux J'ai avancé quelques cas qui font partie d'un ensemble d'actions qui couvront bien, bien entendu, toute la République et donc toutes les provinces et tous les territoires du pays La majorité absolue de l'Assemblée nationale a approuvé le plan d'action quinquennal du nouveau gouvernement congolais Le gouvernement est critiqué par l'opposition en raison de sa taille et du budget alloué à la réalisation du programme Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN C-Web Info et plateforme digitale Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2